A propos du théorème de la cathète. Dans tout triangle rectangle ABC, le carré de la longueur d'une cathète est égal au produit de la longueur de l'hypoténuse et de la longueur de la projection orthogonale de cette cathète sur l'hypoténuse. Pour bien comprendre cet énoncé, traçons d'abord cette hauteur H qui détermine sur l'hypoténuse ces deux segments CH et HB dont nous appellerons les longueurs R et S. Le théorème dit que le carré de la longueur de cette cathète, c'est-à-dire B au carré, est égal au produit de la longueur de l'hypoténuse, c'est-à-dire A, et de la longueur de la projection orthogonale de cette cathète sur l'hypoténuse. La projection orthogonale de la cathète CA sur l'hypoténuse CB, c'est ce segment CH dont la longueur vaut R. Donc, B au carré doit être égal à A fois R. C'est ça ce qu'exprime le théorème de la cathète que nous allons démontrer de suite. Nous partons du nombre A fois R, et ce nombre A fois R doit être égal à R plus S fois R, puisque le nombre A est égal à R plus S. La longueur de l'hypoténuse, c'est bien le nombre R plus le nombre S. Ce R, nous le distribuons sur ces parenthèses, ce qui donne alors R carré plus R fois S. Nous savons, par le théorème de la hauteur que nous avons démontré dans le tutoriel précédent, c'est le tutoriel F3 020, nous savons par ce tutoriel que cette hauteur H au carré est égale au produit de ces deux nombres R et S. Par conséquent, dans cette égalité-là, nous pouvons remplacer R fois S par H au carré. Eh bien, faisons ça, c'est fait. Dans cette égalité-là, nous voyons R carré plus H carré. Oui, mais R, ça, c'est la longueur de ce côté de l'angle droit du triangle A, H, C. Et H, ça, c'est la longueur de cette cathète-là. Et comme le triangle A, H, C est bien rectangle, nous pouvons appliquer le théorème de Pythagore, et nous savons ainsi que B au carré est égal à R au carré plus H au carré. Oui, mais A fois R est égal au même nombre, R carré plus H carré. Et par conséquent, ce nombre A fois R doit être égal au nombre B carré, et c'est exactement ça, ce qu'il fallait démontrer. On peut interpréter ce théorème de la cathète géométriquement comme suit. Voici notre triangle ABC avec la hauteur H et les longueurs des segments déterminés sur l'hypoténuse par cette hauteur H. Le carré de B est interprété ici comme l'air de ce carré. Et le produit A fois R, on va l'interpréter comme ceci. Cette longueur R-là, nous allons la reporter vers le bas grâce à cet arc de circonférence, et c'est ainsi que nous construisons ce rectangle-là de largeur R et de longueur A. L'air de ce rectangle, c'est bien R fois A, et le théorème de la cathète prétend tout simplement B carré vaut A fois R, c'est-à-dire que l'air de ce carré-là est égal à l'air de ce rectangle-là. C'est-à-dire que l'air de ce rectangle-là est égal à l'air de ce rectangle-là. C'est-à-dire que l'air de ce rectangle-là est égal à l'air de ce rectangle-là. C'est-à-dire que l'air de ce rectangle-là est égal à l'air de ce rectangle-là.